À la primature, une délégation de l'Agence des États-Unis pour le développement international, accompagnée du premier conseiller d'ambassade des États-Unis, s'est entretenue avec le premier ministre-chef du gouvernement de la transition afin d'apporter un soutien et une assistance au Gabon durant cette période. Communication primature, le point. Cette rencontre aurait été une importance particulière dans le contexte de la transition politique que traverse actuellement le Gabon. Au cœur des discussions figuraient les demandes d'appui formulées par le gouvernement de la transition auprès de la communauté internationale, notamment en ce qui concerne le dialogue social inclusif qui se dessine à l'horizon. C'est en réponse à l'invitation de l'ambassade des États-Unis, ici à Libreville, et de l'USAID, qui d'abord eux-mêmes, répondant à l'appel lancé par les autorités de la transition, demandant l'appui de la communauté internationale à cette transition-là, nous apportons une expertise et pendant les deux semaines, nous avons écouté des Gabonais de différents horizons pour comprendre quelles sont leurs attentes par rapport à cette transition, comment elles sont impliquées, et en termes d'objectifs aussi par rapport au dialogue qui se profile à l'horizon, et aussi les réformes entreprendre, quelles sont les attentes de ce que nos organisations peuvent apporter. Et nous avons été satisfaits des discussions sur le premier ministre, qui a été très ouvert et disponible. Nous avons restitué à son excellence ce que nous avons écouté, et aussi sollicité ses conseils pour comprendre mieux les attentes des Gabonais par rapport à cette opportunité que constitue la transition. Les partenaires ont exprimé leur satisfaction quant aux échanges avec le patron du gouvernement, Raymond Donsima, soulignant ainsi sa disponibilité et son engagement envers les différentes organisations. Le groupe va étudier tout ce que les Gabonais ont pu leur dire à travers deux semaines de discussion pour justement élaborer un rapport avec des évaluations, avec des recommandations pour le gouvernement des États-Unis pour ce qu'on peut faire pour accompagner la transition. Le premier ministre de la Transition, Raymond Donsima, a saisi cette opportunité pour fournir davantage d'informations à la délégation, permettant ainsi une meilleure compréhension, des aspirations et de la vision politique et sociale promis par le président de la Transition, le général Bolsonaro.